Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'apprenti show. Aujourd'hui nous nous intéressons à une formation très en vogue chez les étudiants comme chez les recruteurs, l'apprentissage. ESCP-EAP a créé il y a une dizaine d'années sa propre filière apprentissage qui se déroule durant les deux années du cycle master. En compagnie de mes chroniqueurs habituels, Damien, Amanda et Simon, nous allons tenter en 5 minutes chrono de découvrir cette formation et nous allons aussi tenter de découvrir qui se cache derrière cet être mystérieux qu'on appelle apprenti. Mais je laisse tout de suite la parole à Simon. Simon, je crois que vous êtes parti sur le terrain. Tout à fait. Alors écoutez, pour moi être apprenti ça rimait avec menuiserie, plomberie, boulangerie... Ce sont des clichés, l'apprentissage existe aussi dans les grandes écoles. Oui bah ça va, ils connaissaient pas, ils connaissaient pas. Moi il y a plein de choses que je connais pas. Oui donc Simon ! Donc j'ai mené ma petite enquête du côté d'ESCP-EAP. J'ai recueilli les remarques et les questions des étudiants sur l'apprentissage. Top magnéto ! L'apprentissage ? Attends mais après tu peux plus aller aux soirées. Moi j'ai envie de rentrer à 6h du mat, pas à 2h. C'est pas pour moi. L'apprentissage ? Ah non non, très peu pour moi. Deux ans de photocopie ? Non. Moi je veux avoir de vraies responsabilités. Non l'apprentissage c'est pourri, j'aurais pas besoin, je suis pas pauvre. L'apprentissage ? Ah non non, moi je veux pouvoir faire la grasse mat 7 jours par semaine. Clairement c'est pas pour moi. C'est pourri quoi. C'est juste pourri. C'est pourri. Alors vos réactions ? En effet je crois que c'est un vrai sujet de société. Aujourd'hui il y a un réel enjeu, c'est quand même comment intégrer au marché du travail. Intégration, intégration, ça a pas l'air très funky ton truc. Mais ce sont des clichés encore. Alors je crois que Damien nous a concocté une petite explication de la formule apprentissage. Alors j'aurais très bien pu vous lire l'article Wikipédia sur l'apprentissage ou même vous réciter une brochure. Eh bien non, pour vous j'ai fait un vrai travail de fond, une analyse de l'information. Et je vous livre ce soir ma conclusion, l'apprentissage que des avantages. Très bon slogan. Merci. Non mais sérieusement l'apprentissage c'est quoi ? Eh bien c'est un mode de formation particulièrement adapté au management. Il permet d'allier la théorie enseignée à l'école à la pratique en entreprise. Oui, nous allons tout de suite écouter le DRH de Mazard, Martin Huert et le témoignage d'un étudiant apprenti. L'apprentissage nécessite une réflexion qui n'est pas évidente pour les jeunes parce qu'on leur demande de choisir l'apprentissage quand ils sont encore, je dirais, en début, plutôt début de leur cursus. Ce qui me plaisait c'était beaucoup l'aspect concret. Donc le fait de commencer tout de suite à être tout de suite plongé dans le monde de l'entreprise et surtout d'avoir une expérience longue en plus. Donc forcément plus responsabilisante et après je pense plus valorisée encore. Un, ce sont des candidatures réellement d'excellence parce qu'ils sortent d'école de tout premier plan. Deux, ce sont des gens, des garçons et des filles extrêmement motivés parce qu'ils ne font pas le choix, je dirais, par hasard, de venir faire un apprentissage, donc une période longue en entreprise. J'ai postulé à plusieurs entreprises. Ce qui me plaisait chez L'Oréal c'était le fait que ce soit un grand groupe et du coup que ça m'offrait la possibilité déjà de changer de métier au cours de mon apprentissage. Parce que là je vais faire du recrutement dans la première année et marketing dans la deuxième. Et en plus par rapport à l'international, c'est une entreprise qui est présente dans beaucoup de pays et donc ça me permettait de faire une mission après mon accord d'échange en fait. Chez Mazard, l'apprentissage c'est la garantie, un, d'être traité comme un collaborateur complètement normal. Deux, d'être affecté sur des missions comme n'importe quel autre collaborateur dans leur variété de secteurs comme dans leur variété de thématiques. Et puis trois, c'est la garantie d'avoir la possibilité de revenir chez Mazard directement comme un collaborateur confirmé dès le diplôme obtenu. On n'est pas comme les autres à attendre d'être diplômé pour commencer vraiment à toucher un vrai salaire même si les autres font aussi des stages. Et donc c'est plutôt cet aspect financier qui était aussi intéressant puisqu'on ne paie pas l'école et en plus on est payé. Et du coup même pour l'accord d'échange, quand on est à l'étranger on continue à être payé donc ça permet vraiment de faire plus de choses quand on est là-bas, de voyager, de découvrir le pays. Quand je fais mes choix de cours, par exemple là en janvier j'ai eu à choisir des cours électifs pour le deuxième semestre et le fait d'être en entreprise ça nous permet de voir quels cours nous manquent en fait par rapport à ce qu'on fait ici, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'approfondir certains points, ce dont on a besoin. Donc je pense que par rapport aux autres on a vraiment la vision de ce qui peut nous servir concrètement une fois qu'on sera en entreprise. Le vrai avantage de l'apprentissage c'est d'aller justement suffisamment au fond des choses pour se donner la possibilité de valider un choix. Alors vous avez tout compris ? Ah c'est génial ! Si j'avais su j'aurais fait ça ! Bien on se retrouve après une courte page de pub pour la dernière partie de l'émission. Restez avec nous et à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine prochaine dans l'apprentissage, nous recevrons une autre apprentie, Cécile, en mission chez L'Oréal au Brésil. Bonsoir et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada